Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Bonjour, je m'appelle Igual, je viens d'Afghanistan et j'ai participé avec GRS au début de février 2017. Bonjour, je m'appelle Floriane, je suis française et je participe aux activités de Welcome Jeunes depuis mars de cette année. Bonjour, je m'appelle Lara, je suis française et je viens à GRS depuis deux ans environ, ponctuellement. Bonjour, je m'appelle Hussein, je suis soudanais, je suis avec GRS depuis un mois. D'accord, donc en ce moment c'est le labo de Welcome Jeunes, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ? Alors le labo de Welcome Jeunes, en fait, pendant quelques jours, on part dans une maison avec la plupart des membres de l'école d'été, ceux qui ont participé. Et donc pendant ce labo, chacun présente des activités, on échange des savoirs, des savoir-faire et on réfléchit à l'accueil des réfugiés. Oui, c'est une expérience de vivre ensemble et puis de partage à la fois de savoir, mais aussi de goût, d'activité, aussi d'échanger de qui on est. On a pu se découvrir un peu mieux à travers pas mal d'activités sportives, artistiques. Voilà, c'est un moment fort tous ensemble. Ok, et c'est aussi l'occasion de réfléchir au programme, comment il va se dérouler sur l'année ? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, c'est une occasion à la fois pour relire notre expérience au sein de Welcome Jeunes, c'est-à-dire les activités qu'on a déjà pu faire pendant l'année, voilà, ce que ça nous a apporté, ce qui était positif, ce qui était moins positif et puis comment on pourrait améliorer. Et en même temps, rêver, rêver. Ce matin, on a réfléchi par exemple au Welcome Jeunes idéal. Comment est-ce qu'on verrait le Welcome Jeunes parfait pour nous, qui nous correspondrait bien ? Et puis penser à l'année prochaine, aux perspectives. Quel a été votre moment préféré pendant le labo ? Moi, mon moment préféré, c'est le moment de danse. Pourquoi ? Parce qu'après la danse, je me sens très très bien. C'est pour ça que je danse tout le temps et j'adore la danse. Moi, mon moment préféré, c'est quand on a fait le slam. Je suis, je viens, je m'appelle hier, aujourd'hui, demain, un jour. Et que tout le monde, après, l'a dit aux autres. Je trouvais que c'était très beau et très fort. Parce que ça racontait quelque chose de chacun d'entre nous, un peu personnel. Et voilà, du coup, c'était un beau partage que j'ai trouvé. Moi, je crois que tous mes moments préférés, c'est les moments donnés où on met en scène notre corps. Donc, à la fois la danse, Usain, par exemple, a été notre prof de danse et ça nous permet de découvrir notre danse et de se lâcher complètement. Et ça crée du lien entre nous sans avoir même besoin de la parole, avec le corps. Mais aussi, on a eu de la musculation. Donc, c'est pareil. Là, ça oblige à faire un effort physique et à tous ensemble suer. C'est dur, mais on est pierre et content de pouvoir le vivre ensemble. Et puis, voilà, on a fait du théâtre ou de l'impro aussi. Et là, c'est pareil. Tout d'un coup, on a l'impression de se défouler, de se relâcher et d'oublier le regard des autres pour faire un même corps, tous ensemble. Et mon moment préféré, c'est apprendre les langues étrangères et apprendre les autres personnes aussi. Par exemple, je donne le cours des langues étrangères, une langue d'Ari et la deuxième langue turque. Et l'avance, le premier jour, on va apprendre les langues arabe aussi. J'aime apprendre les langues étrangères et apprendre les autres aussi. Ok, un dernier mot ? Ma'as-salamé ! Gula, gula ! Roche mazé ! Au revoir ! Au revoir !